Faits divers, trafic en tout genre, grand banditisme, voilà ce dont raffole Sandrine Pégan, 31 ans, avocate en droit pénal. C'est mon dada, c'est mon domaine de prédilection, j'adore ça, je suis convaincue par ce que je fais, je crois en l'innocence de mes clients, je me bats pour ça et vraiment, il n'y a aucune autre matière qui me plaît, c'est le droit pénal, point barre. Pour en arriver là, Sandrine Pégan a obtenu un bac littéraire, une maîtrise de droit, et elle a terminé son cursus dans une école d'avocats. La formation qui est dispensée à l'école d'avocats, soit à l'EFB, soit au CRPA, elle dure 18 mois, elle est difficile, pas vraiment, elle est juste, elle demande une certaine assiduité, parce qu'il faut qu'on y aille tous les jours, c'est entrecoupé de 3 périodes de 6 mois, 6 mois à l'école, 6 mois en stage extérieur que dans un cabinet d'avocats, et 6 mois dans un cabinet d'avocats. Après avoir prêté serment il y a tout juste 2 ans, poussée par son envie de réussir, Sandrine ne s'est pas arrêtée là, elle a créé son propre cabinet avec l'un de ses confrères. Ah parce que donc il y a un problème sur la citation, et bien ça c'est bien, du coup il y a un vice de procédure. Si l'adresse ne correspond pas aux faits, véritablement, vous n'êtes pas convoqué devant le tribunal correctionnel ou devant le tribunal de police pour les bonnes raisons. Donc du coup ça c'est un vice de procédure. Oui alors je me suis associée avec Jean-Yves Chaban depuis maintenant 6 mois d'ailleurs, aujourd'hui ça fait 6 mois. Pourquoi je me suis associée ? La réponse elle est claire et elle est simple. C'est que d'une part on a quand même un regard croisé sur les dossiers, c'est à dire que dès qu'on a une difficulté sur un dossier on n'est pas tout seul. Donc je peux aller voir mon associé qui est entièrement disponible pour moi et vice versa, et avoir une autre vision, plus objective du dossier ou non. Après ses rendez-vous de la matinée dans son cabinet, pas de temps à perdre pour Sandrine. Avec sa robe d'avocate sous le bras, elle file direction le palais de justice. Une nouvelle affaire l'attend. A chaque fois que je plaide, j'ai le trac. J'ai une petite boule là, et j'ai beau plaider tous les jours, alors bien évidemment après il y a l'art oratoire qui vient etc. Mais j'ai toujours une petite boule. La seule chose pour moi qui fait qu'on peut se différencier des autres, c'est d'avoir du culot. Parce que dans ce métier, en tant que femme, et en plus dans le milieu dans lequel je suis, j'évolue et j'aspire à être excellente. Si on est petite fille comme ça, c'est qu'on n'a rien. Tu vois, toutes les petites cases là ? C'est pour chacun de mes contrats. Devenez avocat si véritablement vous croyez en ce métier, si vous croyez au droit de la défense, et si vous avez envie de défendre la veuve et l'orphelin pour pouvoir avoir une meilleure justice. Jeune, qualifiée, ambitieuse, Sandrine s'est donné les moyens de réussir. Je me rémunère, moi, 4000 euros au jour d'aujourd'hui par rapport à mes chiffres d'affaires. Mais il faut savoir une chose, c'est que tout est pris en charge par la société. Donc j'ai vraiment 4000 euros par mois pour moi. Et ce qui est sûr, c'est qu'elle ne compte pas s'arrêter là. Au bout de 8 ans d'exercice de métier d'avocat, on peut y aller à une passerelle interne et on peut devenir procureur ou juge d'instruction. Pourquoi pas, éventuellement, ça me plairait. J'aspire un jour à être au moins la première femme avocate pénaliste qui dit ce nom et qui côtoie et qui donne des coups de coude à tous les avocats pénalistes masculins que l'on connaît et qui sont des ténors du baron. S'imposer en tant que femme dans le milieu très fermé du droit pénal, Sandrine Pégan a tous les atouts pour y parvenir.